Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Kick of Team. Mon nom est Z-Tank. Il me fera plaisir aujourd'hui de vous guider à travers ce tutoriel pour débutants visant à vous montrer comment utiliser OBS Studio. Dans un premier temps, je vous invite donc à vous rendre au obsproject.com. Vous allez trouver le lien dans la description sous la vidéo. Dans un deuxième temps, vous allez la télécharger et ensuite l'installer. Dans cette vidéo et ce tutoriel d'une demi-heure, nous allons voir en profondeur comment configurer OBS, le tout dans l'objectif de pouvoir enregistrer du contenu sur YouTube, Twitch TV ou encore toutes autres plateformes de streaming. A défaire des connaissances générales, OBS signifiant Open Broadcast Software est un outil utilisable par vous-même sur votre ordinateur afin d'enregistrer certaines sources définies par votre besoin. Le tout peut inclure bien évidemment une capture d'écran de capture de jeu, un simple modulateur de voix, des alertes, des overlays, des gifs, des animations, tout ce que vous voulez finalement. Nous allons voir en profondeur le tout un petit peu plus loin dans cette vidéo. Ces alertes se déclencheront automatiquement lorsque vous recevrez un nouveau follow, une nouvelle subscription, un don, des beatys, un alerte de raid, un alerte de host. Le tout se déclenchera automatiquement à l'écran selon votre définition. La plupart des gens utiliseront OBS afin d'enregistrer des parties de jeux en ligne directement sur leur ordinateur ou encore pour les diffuser sur Twitch.tv ou encore YouTube. Rien ne vous empêche d'utiliser OBS afin de faire des vlogs. Bien évidemment, c'est un outil absolument utilisable dans cet intérêt. Alors pour commencer, la chose la plus basique que nous aurons à setuper sera une scène. Vous pourrez donc trouver au bas à gauche de l'écran la boîte scène. Celle-ci est constituée de quatre différentes scènes que j'ai au préalable fait pour vous afin de vous orienter. Nous avons une première scène sur le mode desktop, une biradback, un écran de jeu et la dernière panneau de configuration de son. Une scène est la totalité de ce que vous enregistrez à l'intérieur d'OBS. Quant à elle, les sources sont des composantes individuelles. Une image, une capture de son, une capture d'image, une capture de jeu. Complémentairement qui vont se combiner ensemble afin de rendre une scène utilisable. Constituée. Nous avons vu ce qu'était une scène et nous avons vu les composantes de chaque scène qui sont des sources. Je vous invite donc à récliquer dans cette boîte s'appelant source. Gardez en tête que pour la vôtre, elle devrait être noire. La mienne contient actuellement deux sources que j'utilise afin de vous expliquer ce qu'il en est. Faites comme si les miennes n'y étaient pas. Nous récliquons alors dans la boîte. En développant le menu add, vous allez voir une variété d'options s'afficher. De toutes ces options, certaines d'entre elles vous seront utiles aujourd'hui. Audio input capture, celle-ci représente votre micro. Audio output capture, ceci représente le son sortant de votre ordinateur direction vos speakers. Nous interceptons ce son et nous l'envoyons dans notre diffusion afin que nos téléspectateurs puissent en bénéficier en permanence. Nous aurons aussi le display capture. Ceci nous permettra de capturer ce qui se passe dans notre écran. La source game capture permettra de capturer ce qui se passe en mode full screen. Vous pourrez définir alors de quelle application ou de quel jeu vidéo selon votre choix. La source image, quant à elle, vous permettra de joindre un jpg, un gif, un bmp, un overlay. L'overlay peut avoir un aspect pratique puisque vous pouvez le stack et par-dessus votre capture de jeu, votre capture d'écran. Elle vous permet de rajouter une petite note à votre visuel sur votre diffusion. Et nous avons pour ainsi dire la source texte qui vous permet de joindre un texte quelconque à quelque part dans votre écran. Bien entendu, vous pourrez aussi joindre votre caméra en utilisant le vidéo capture device. Vous définissez une zone dans laquelle votre caméra diffusera bien évidemment votre visage ou tout autre. Maintenant que nous avons fait le tour des sources que nous allons utiliser au cours de ce tutoriel complet de 30 minutes, je vous invite à aller dans la boîte scène. Vous allez cliquer droit dans le noir et vous allez faire ADD. Vous allez créer une nouvelle scène qui se nomme tutoriel complet. Vous allez appuyer sur OK. Maintenant, vous allez cliquer sur tutoriel complet au niveau des scènes. Dans la boîte source, vous ne devriez pas afficher la source desktop. C'est voulu de mon côté, c'est pour vous permettre de voir ce que j'ai à vous montrer. Votre boîte source est absolument noire. Vous allez appuyer sur le bouton de droit de votre souris, aller dans ADD et ajouter une nouvelle image. Nommer cette image image. Appuyer sur OK. Sélectionner dans votre ordinateur une image quelconque, à votre choix. C'est simplement pour vous montrer les formalités autour de tout ça. Je sélectionne donc celle-ci. Autour de l'image, nous avons quelques points de rencrage. Nous en dénombrons 8. 8 points de rencrage autour de cette image. Si j'utilise le bouton gauche de ma souris en appuyant sur l'ancrage en bas à droite, cela me permettra de donner une grosseur différente à l'image. Je peux donc l'ajuster à l'écran la grosseur que je souhaite. J'utilise le bouton ALT en utilisant, bien évidemment, un ancrage sur la droite de l'image. Comme vous pouvez le voir, je tiens enfoncé le bouton ALT de gauche sur mon clavier et j'utilise mon bouton gauche de souris pour cropper l'image. Je viens donc couper l'image à la distance que je le veux. Cela peut tout aussi bien se faire à partir du point d'ancrage du bas. Une ligne verte signifiera que l'image n'est pas complète sur ce sens. Nous pouvons utiliser aussi la touche SHIFT. Celle-ci, si vous tenez le bouton SHIFT enfoncé en utilisant le bouton gauche de votre souris, vous pourrez alors étirer ou rétracter votre image, la compresser, la comprimer. C'est à votre libre discrétion d'en faire ce que vous voulez. Pour les besoins de la cause, nous allons simplement utiliser cette image comme suit. Maintenant que nous avons vu comment cropper une image, modifier sa taille, son orientation ou qu'importe son orientation, vous pouvez cliquer sur cette image et faire l'option TRANSFORME. Cette option vous permettra de donner une rotation à votre image ou encore la flipper horizontalement ou verticalement. Vous pouvez d'ailleurs l'affiter à l'écran, l'étirer ou la centrer verticalement ou horizontalement. Mais pour l'instant, ce que nous allons faire, c'est tout simplement la sélectionner, nous allons la réduire en taille et nous allons la mettre en bas à droite. Nous avons vu comment redimensionner et repositionner une image. Nous allons donc aller dans SCENE, tutoriel complet, dans la boîte source, nous allons recliquer, aller dans le menu ADD et nous allons ajouter un game capture. Je m'apprête à générer une erreur. Cette erreur sera voulue. Pour votre part, vous allez appeler ce nouveau game capture, Game Capture Device. Pour ma part, je vais le nommer Brawlhalla. J'appuie sur OK. Une erreur sera alors générée. Je vous explique pourquoi. The name is already in use. Je ne peux appeler ma nouvelle source Brawlhalla pour la simple et unique raison que ce nom est déjà utilisé ailleurs. Comme vous pouvez voir dans mes scènes, j'ai une scène qui se nomme Brawlhalla. Je ne peux utiliser le même nom d'une source ou le même nom d'une scène. Peu importe son emplacement. Donc, pour corriger le tout, si jamais vous avez cette erreur, vous changez tout simplement le nom. Nous allons appeler celui-ci Game Capture. J'appuie sur OK. Dans le menu Game Capture, vous avez MODE. Si vous restez sur Capture Any Fullscreen Application, si jamais vous altabez en plein milieu de votre partie, ça peut devenir excessivement confusant pour toute l'audience ou même pour vous-même, puisque votre capture d'écran va se trouver à changer d'une application à l'autre. Vous pouvez perdre le fil. Dans le cas présent, nous voulons garder notre capture d'écran sur le jeu. Nous voulons que le jeu soit affiché à l'écran en permanence. Nous allons appuyer sur le petit menu de droite. Nous allons faire Capture spécifique Windows. Nous allons aller dans le deuxième menu Windows. Nous allons pouvoir sélectionner Brawlhalla.exe. C'est ce que nous voulons. Appuyez sur OK. Comme vous pouvez le voir présentement, nous voyons Brawlhalla. J'ai même une scène. Si vous voulez que je vous montre. Je glisse ma scène Desktop en priorité par-dessus le Game Capture. Nous retombons dans le Desktop parce qu'il a la priorité sur le Game Capture. Si je baisse la priorité de mon Desktop en utilisant la petite flèche ici en bas de la boîte source, il y a une petite flèche. Si nous cliquons dessus en allant par-dessus le Desktop, dans votre cas vous n'avez pas Desktop qui s'affiche. Mais à mon écran, vous allez comprendre quelque chose. J'appuie sur la petite flèche et on retombe sur le Game Capture qui reprend la priorité en tête de liste. Il est possible que lorsque vous serez dans ce menu, si vous sélectionnez la barre Windows et que vous ne voyez pas votre jeu ici, il est possible que vous deviez faire une Windows Capture à la place d'un Game Capture. Il y a aussi l'option suivante. Si votre jeu n'appellerait pas dans la barre Windows, c'est peut-être parce que votre jeu n'est pas ouvert actuellement. Vous devez donc ouvrir votre jeu afin de dire à votre ordinateur, je veux diffuser ce jeu dans cette fenêtre. L'option du Windows Capture peut absolument fonctionner aussi. Dans le cas où votre jeu ne s'affiche pas dans le menu, il est possible que vous deviez aller dans votre jeu sélectionner dans les options le mode Fullscreen. Allons voir. Je vais donc dans mon écran chercher dans l'option la possibilité de le mettre en Fullscreen. Je m'assure qu'il est en Fullscreen. Il est en Fullscreen présentement. Donc, le tout est supposé fonctionner parfaitement. Bralala, j'appuie sur OK et puis tout devrait fonctionner à merveille. Imaginons que je ne parviens pas à enregistrer ou à capturer mon jeu Bralala en mode Fullscreen. Imaginons. Je supprime donc cette source. Dans le cas présent, je ne réussis pas à afficher Bralala à mon écran. Ça ne fonctionne pas. J'ai une autre option parce que Bralala est l'un de ces jeux qui rentrent en conflit avec le mode de capture d'écran de jeu. Nous allons appuyer sur le plus et nous allons procéder par Windows Capture. Je l'appelle donc Bralala. Il y aura alors une erreur. J'ai déjà une scène qui se nomme Bralala. Appelons-le Bralala 2 dans ce cas-ci. Je peux sélectionner à mon choix, en appuyant sur Windows, précisément ce que je désire afficher à mon écran. Dans le cas présent, sélectionnons Bralala. J'appuie sur OK. Vous devriez voir mon jeu actuellement à l'écran. Comme vous pouvez le constater, j'ai réussi à saisir par Windows Capture mon jeu Bralala. Cependant, imaginez quelques instants que la résolution de mon jeu ne vient pas combler entièrement la totalité de mon écran. Même en Fullscreen, la résolution n'est pas possible. Comme Quick Fix, ce que je peux faire, c'est utiliser le bouton Shift de mon clavier et le tenir enfoncé. Et en appuyant sur le bouton gauche de ma souris, sur le point d'ancrage au bas de mon image de capture d'écran de jeu, je peux ajuster le tout en le stretchant. Ceci pourrait être considéré comme un Quick Fix. Mais encore, imaginons encore une fois que Bralala ne peut pas se faire capturer par Windows Capture. Notre prochaine option serait donc la suivante. Je supprime la capture. Comme option additionnelle, ce que je pourrais avoir serait une capture d'écran. Donc, je m'en vais dans le petit plus ou je réclic tout simplement dans la boîte. Je fais Add. Je vais dans Display Capture. Je sélectionne l'écran que je désire capturer. J'ai déjà des captures d'écran existants. Utilisons le Display Capture 1, ce qui représente mon écran principal. Sélectionnez l'écran que vous voulez capturer. Actuellement, j'ai un Display Capture et un Desktop Capture. Ce que je veux faire, c'est utiliser le Display Capture. Afin de diffuser le contenu de mon Display Capture, le jeu que je veux diffuser à mon écran étant Bralala, je me dois d'aller sur mon jeu Bralala. Et lorsque je cliquerai sur le petit objet Bralala au bas de mon écran, je tomberai dans le jeu et vous verrez ce qui est à mon écran. Le seul bout un peu redondant est au moment où vous alt-tabez. En alt-tabant, tout le monde va pouvoir voir ce qui se passe à votre écran. Cela peut devenir relou si vous avez des choses compromettantes d'ouvertes. D'autres jeux, des informations personnelles ou quoi que ce soit. Dans le cas présent, nous allons tout simplement retourner à notre logiciel de capture et puis nous allons passer au prochain volet. Alors maintenant que nous avons vu les trois diverses possibilités de capture d'écran pour un jeu vidéo ou encore une application que vous voulez diffuser sur votre contenu, nous allons voir comment ajouter une caméra au tout. Nous appuyons donc dans la scène tutoriel complet. Dans le carré source, nous allons récliquer additionner une nouvelle source et cette source se nommera donc vidéo capture device. Vous allez appuyer sur OK. Dans la première barre, vous allez pouvoir sélectionner votre device. Si vous avez trois caméras, trois caméras s'afficheront dans les choix. Si vous n'en avez qu'une, il ne devrait n'y avoir qu'un seul et unique choix. Dans le cas présent, j'utiliserai ma Logitech Brio. Vous avez diverses options qui s'offrent à vous. Au niveau du choix de la configuration vidéo, vous pourrez ajuster manuellement ou automatiquement la qualité de votre image. La luminosité, le contraste, la saturation, la netteté, la balance des blancs, la compensation au jour. Ça, je ne recommande pas l'usage de celui-ci. Le gain, vous avez les contrôles, les caméras, le zoom, la mise au point, l'exposition, le panoramique, l'inclinaison. Ce sont tous des setups pour le domaine avancé. Dans votre cas, en tant que beginner, je ne vous recommande pas de jouer dans ce setting-là. Nous avons aussi d'ailleurs la résolution FPS type. Pour ma part, j'utilise default. J'ai une caméra très haute résolution et je n'ai pas besoin de jouer avec ce setup. Dans votre cas, je vous recommande d'utiliser la plus haute définition possible, et simplement ajuster la taille de votre caméra comme nous l'avons fait avec l'image plus tôt. Donc, vous utilisez custom. Vous sélectionnez dans la barre résolution, la résolution souhaitée. Ensuite, vous pouvez mettre vos FPS et votre vidéo format à votre libre choix. Je recommande d'utiliser par défaut. Par contre, color space, défauts, défauts pour les color range aussi. Le buffering auto-detect. Sinon, vous pourriez vous installer avec un lag et ce serait vraiment pour votre audience de ne pas voir vos mots suivre vos babines. L'audio mode, capture audio only, et etc, etc. Appuyons sur OK. Dans le cas présent où j'ai un green screen derrière moi comme vous pouvez le constater et j'ai aussi des murs rouges. Deux options s'offrent à moi afin d'éliminer les lumières, les backgrounds derrière moi. Deux options s'offrent à moi pour éliminer le background. J'ai mon green screen ou j'ai encore la couleur de mes murs. Dans le cas présent, nous allons utiliser le green screen. Je vais donc ici cropper mon image et tendre suffisamment. J'ai un beau vert. Le green screen que j'utilise pour ma part étant le Elgato green screen bien entendu. Mon but étant de faire disparaître la surface verte derrière moi, je vais aller dans ma boîte source, récliquer sur vidéo capture device et aller dans filter. La deuxième option à partir du bas. Dans mes filtres, certaines options j'ai au niveau de l'audio et du vidéo filter. Le tout sera utilisé surtout pour la compression de mon micro. Le gain, c'est du setting avancé, nous allons voir ça dans une autre vidéo. Pour l'instant, concentrons-nous sur le contenu que je tente de vous livrer. Donc à l'intérieur d'audio vidéo filter, vous n'avez rien à jouer là. Pas utile pour l'instant. Au niveau de effect filter, nous en appuyer sur le plus. Nous voulons faire disparaître le vert derrière, c'est donc un cas de chroma key. Cependant, nous appuyons sur ok. Nous avons quatre couleurs qui s'offrent à nous. La couleur custom, vous la choisissez vous-même dans une grille. Pour ma part, j'ai un écran vert derrière moi. Je prends du vert. Je fais disparaître tout ce qui est vert derrière moi. À l'instant même, nous pouvons le constater. J'ai un fusil comme vous pouvez voir autour de ma tête, autour de mes écouteurs. Mes écouteurs ont du vert dessus. Donc mes écouteurs deviennent transparents. La similarité va me permettre d'ajuster le tout. Ça peut devenir excessivement sketchy. Pour le besoin de la cause, je vais enlever mes écouteurs. Anyway, j'en ai pas besoin, je n'entends. Mon but étant de faire disparaître les fusils verts autour de ma tête. Je vais m'organiser pour ajuster le tout. Vous allez passer plusieurs minutes à ajuster votre chroma. Dans le cas présent, nous allons le prendre comme suit. Nous allons appuyer sur close. Plusieurs autres options peuvent s'offrir pour votre caméra. Le render à la motion, le color grading. Il y a des filtres pour les couleurs, le sharpen. Bref, si vous voulez jouer à l'intérieur de ça, vous pouvez y aller. En revanche, vous pouvez utiliser default si vous avez été trop loin. Vous revenez, vous appuyez sur default et ça va remettre les settings d'usine. Si vous jouez trop à l'intérieur de tout ça, ça peut vraiment vous rendre d'une drôle de couleur. C'est à votre choix. Appuyez sur close. Nous venons de voir comment ajouter une caméra sur votre contenu. Disons que nous voulons faire disparaître cette caméra. Il y a un petit œil ici que nous pouvons cliquer et le tout fera disparaître cette caméra. Vous pouvez utiliser aussi le petit cadenas à côté, ce qui vous permettra de ne pas modifier en aucun temps la source dont ont-il les questions que vous avez cadenassées. Présentement, je ne peux plus ajuster la taille de ma caméra. Si j'enlève le petit cadenas, vous voyez, les petits points reviennent. Je peux l'agrandir, la rapetisser, la cropper. Bref, gardons le tout comme ça. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est peut-être ajouter des filtres sur notre microphone afin d'avoir une meilleure qualité vocale de ce que nous faisons. Nous allons donc aller dans l'audio mixeur. Sous la bande microphone, il y a un petit engrenage. Cliquez sur l'engrenage et allez dans l'option filter. Vous allez voir que j'ai déjà trois filtres d'ajoutés ici présents pour comment de les rajouter. Simplement en cliquant sur le petit plus en bas à gauche dans le filter for microphone. Vous allez appuyer sur le plus et vous allez rajouter un compresseur. Vous allez faire la même manipulation pour noise gate et la même manipulation pour noise suppression. Les chiffres par défaut devraient convenir. Appuyez sur close. Nous sommes donc rendus à ajouter des alertes à notre OBS. Pour ce faire, nous allons donc nous rendre sur le site internet de streamlabs.com. Un coup rendu sur le site internet. Ne cliquez pas sur download streamlabs. Optez plutôt pour le bouton login. Vous aurez trois divers choix plus quatre autres. Je vous suggère de prendre Twitch. Plus simple et ce sera plus facile de les relier ensemble. Nous sommes maintenant connectés au site internet avec l'interface de streamlabs.com. Ici vous aurez le contrôle d'un bot qui sera sur votre channel ou encore de vos alertes. Cliquez sur alerte box. Vous constaterez qu'il y a divers templates que vous pouvez utiliser. Vous constaterez qu'il y a plusieurs templates. Je ne vous recommande pas en tant que débutant de commencer à jouer là dedans. En revanche, un petit peu plus bas. Nous allons trouver General Settings. À la droite, Follows. Je vous encourage fortement à cliquer sur Follows. Vous allez regarder dans Follow Alert et faire sûr que Enabled est activé. À vous de le cocher. Le layout représentera le texte qui sera sous l'animation qui s'animera lorsque vous aurez une alerte qui se déclenchera en réaction d'une action d'un follower ou d'un subscriber ou d'une donation. J'aime bien que le texte apparaisse en dessous de l'animation. Alert Animation. Cela définira comment l'alerte apparaîtra sur votre écran. Je préfère Fade In, Fade Out. Ça fait un rendu plus soft. Le Message Template. Je vous conseille de laisser le message qui est dans la boîte à la même place. Pour ma part, il n'y en a pas. J'utilise une alerte personnalisée que j'ai moi-même conçue. Chose que vous ferez lorsque vous serez plus intermédiaire ou du moins avancé. L'animation du texte. Wiggle. À votre choix. Vous en avez une coupe qui sont là. Essayez-le. Faites votre choix. L'image. Ceci sera l'animation de l'alerte. À vous d'utiliser celle que vous souhaitez. Vous en avez des préfètes. Vous pouvez les utiliser. Sinon, vous avez l'icône en bas à droite que vous pouvez utiliser afin de télécharger les alertes de votre choix à l'intérieur d'ici. Vous sélectionnez, vous faites Select et bingo. Le son. Vous pouvez aussi le changer en cliquant sur Change Media. Vous aurez alors l'opportunité de pouvoir y intégrer le son que vous voulez. Le volume de l'animation, la durée de l'alerte et le délai entre l'alerte et l'apparition du texte. Enable, Custom HTML ou CSS, je l'ai mis à Disable. J'en ai des points d'usage. Vous pouvez sélectionner aussi le type de caractère que vous voudrez. Le seul point downside, c'est que si vous cliquez sur le font Open et puis que vous regardez, ils ont tous le même look. Vous devez les essayer un à un, à moins que vous ayez déjà une idée préconçue du type de caractère qui vous plaît le plus. Vous pouvez aussi choisir la grandeur, la grosseur, la couleur ou encore le Highlight Caller. Highlight sera de l'individu qui déclenche l'alerte. Et vous avez les variations de l'alerte. Vous pouvez, si vous recevez 10 000 beaties, avoir une alerte différente de quand vous en recevez 500, par exemple. À vous de laisser toper. Mais encore une fois, c'est du devoir de l'intermédiaire. Appuyez sur Save Setting. Maintenant, vous pouvez répéter la même manipulation pour chacune des diverses alertes. Follows, Subscription, Donation, Host, Bits, Raids, Merc. Je vous explique. La Subscription sera alors lorsqu'un follower décidera de s'abonner à votre chaîne afin de bénéficier de quelconques avantages. Dans les avantages listés, il pourra y avoir accès à votre diffusion sans avoir de messages publicitaires. C'est la raison du pourquoi, principalement, les gens aiment bien se souscrire à une chaîne. Vous avez des donations. Vous pouvez recevoir des dons. Les dons vont être directement versés dans votre PayPal. Très intéressant. Et vous pouvez avoir des alertes en conséquence des dons. Un host. C'est comme si quelqu'un vous invitait dans sa télé, dans son salon, à son parcours. En quelque sorte, vous vous êtes diffusé sur sa chaîne avec son audience. Les bits sont une forme de rémunération afin d'encourager les streamers de parler viewers sur une base volontaire. C'est une forme de don à la Twitch. Vous avez le raid. Le raid est très différent du host, à mon avis, puisque, contrairement au host, l'individu ne vous invite pas dans son salon sur sa télévision. L'individu débarque chez vous, avec sa gang, dans votre salon, devant votre télévision. Le Merc est une forme de boutique. Vous pouvez y mettre votre matériel personnalisé. Vos T-shirts. Vos porte-clés. Vos aimants. Vos autocollants. Bref, il y a un divers site internet qui vous permet de développer un Merc Store. J'aime bien Teespring, pour ma part. Les face masks et tout. Donc, vous répétez la même séquence pour chacune de ces alertes. Enable. Save CT. Ensuite, vous avez le widget URL. Vous allez copier le lien, qui est ici derrière. Copier le lien. Vous allez dans l'onglet Scène. Sélectionnez Tutoriel complet. Vous allez dans Source. Vous réclickez dans la boîte. Vous faites Add Browser. Appelez ce Browser Alert. Appuyez sur OK. Dans la boîte URL, vous allez déposer le lien que vous avez copié au préalable. Vous appuyez sur OK. Maintenant, vous avez une boîte qui s'affiche à l'écran. Le contenu devrait être transparent. Vous réclickez dans le milieu de la boîte transparente. Vous allez sur Transform. Et vous allez sur Fit to Screen. Voici que la boîte prend la largeur de l'écran. Nous allons faire un test. Allons-y. Nous allons sur le site internet de streamlabs.com slash dashboard dièse slash alertbox dièse host. Nous allons cliquer sur Test Follow. Et rapidement, nous allons transférer à OBS. Ah! Nos alertes fonctionnent à merveille. Il y a bien sûr un petit ajustement que nous pouvons apporter puisque l'alerte semble ne pas être définie aux bordures de notre écran de capture. Libre à vous de l'arranger. Simplement en étirant la zone. Je vais répéter une autre alerte. On répète la même chose. On s'en va étirer de la gauche vers la droite. Juste comme ça. On répète. On a encore beaucoup de travail à faire. Je crois que nous y sommes. Et voilà. Notre alerte est bien positionnée. Donc, lorsque nous allons recevoir un raid, cette alerte se déclenchera toute seule afin d'aviser nos viewers si quelque chose se passe, afin de les remercier, afin de leur rendre en âge. Voilà. Vous allez maintenant ajuster vos alertes. Alors maintenant, nous allons tout simplement tomber sur le mode comment faire pour configurer ces OBS afin d'être en mesure de pouvoir enregistrer du contenu ou encore de diffuser du contenu. Nous allons donc nous rendre dans la section profil. Et nouveau. Vous allez ensuite écrire dans cette barre tutoriel complet. Vous allez appuyer sur OK. Un profil est entre un ensemble de configurations différentes afin de répondre à divers besoins. Vous pourrez avoir un premier profil pour faire du 1080p à 60 fps et un second profil avec les mêmes scènes et les mêmes sources, si vous le dupliquez, la façon qui suit, Kate, afin de faire du 720 avec du 30 fps. Dépendamment de vos besoins, vous allez être en mesure de tout simplement sélectionner le profil que vous souhaitez utiliser. Maintenant, nous allons nous rendre dans le file setting. Dans l'onglet général, vous allez pouvoir sélectionner votre thème différemment. Si vous préférez le gris sur bleu, si vous préférez le teal sur rose, si vous aimez mieux le blanc qui pète les yeux. Personnellement, je préfère le dark. C'est beaucoup plus smooth sur le regard. Vous avez aussi la langue du programme que vous utilisez. Le output, la source alignment, snapping, projecteur, system tree. Nous ne sommes pas dans le beginner lorsque nous regardons ces options. En revanche, je vous invite à cliquer sur Stream. Au niveau du Stream, vous allez pouvoir sélectionner le service de diffusion que vous voulez utiliser. Pour ma part, j'utilise Twitch. Vous avez une variété d'options si vous cliquez sur Service. Selon votre besoin, selon vos préférences, sélectionnez le service de streaming qui vous convient. Vous aurez ici une option qui s'appelle Connect Account Recommended. En cliquant sur ce truc, on vous demandera un stream key. Ce stream key, vous allez l'obtenir en allant sur Twitch.tv. Sur votre profil personnel et vous aurez dans vos options un numéro de stream key qui vous sera donné. Vous le copiez et vous le collez ici. J'invite donc à vous rendre sur l'onglet Output. Dans Output, vous avez deux modes. Vous avez le mode simple et le mode avancé. Pour la vidéo Bitrate, par défaut, vous aurez 2500 kbps. Afin de savoir si vous êtes capable d'en prendre plus, vous allez vous rendre sur le site internet suivant, speedtest.net. Vous allez appuyer sur Go. Il y aura une batterie de test de fait. En streaming, l'upload est hyper important. Nous en tenons à 34 ms, ce qui est très bien. Pour continuer, si vous voulez définir à quelle vitesse vous pouvez uploader sur Twitch ou sur YouTube, je vous recommande d'aller sur le lien suivant. support.google.com slash youtube slash answer slash 17 22 17 1 Point de dérogation HL égale EN Vous allez ensuite cliquer sur le petit bouton Bitrate. Ceci vous ouvrirai deux tableaux. Ces deux tableaux vous permettront de définir si vous pouvez, oui ou non, uploader à combien de P. Donc, pour ma part, je me tiens à 35 à 45 mbps. Je peux me permettre facilement. Dans votre cas, je ne connais pas votre connexion. Cependant, voici ce que je peux faire. Je vous fournirai le lien, encore une fois, dans la description. Si vous définissez vos valeurs trop élevées par rapport à votre connexion, ce qu'elle peut prendre, il y a des bonnes chances que votre audience se plaignent que la qualité graphique soit médiocre. Quelle coche. Nous ne voulons pas que cela arrive. Donc, vous êtes peut-être mieux d'utiliser le 2500 à 6000 kbps au grand maximum pour obtenir du 60 fps. En revanche, il y a toujours un indicateur. Vous aurez ici des numéros qui s'afficheront. Si vous voyez des chiffres jaunes, des chiffres rouges, c'est un mauvais signe. Il y a quelque chose de mal setupé au niveau de votre output. Ça va être à regarder et à méditer. Je vous invite à faire quelques recherches s'il y a des problèmes. Aussi rejoindre le Discord et nous parler de votre problème et nous verrons ce que nous pouvons faire avec vous. Recording Pat. Actuellement, je ne suis pas en ligne, je ne suis pas sur internet en train de streamer. Je suis, dans OBS, en train d'enregistrer une capture d'écran afin de vouloir rediffuser sur YouTube un coup la compilation des données complétées. Le Recording Now est le bouton que j'utilise. La destination des fichiers que j'enregistre actuellement va être définie en fonction d'où est-ce que j'ai défini le Recording Pat. Browse, envoyez ça à l'endroit que vous le souhaitez, appuyez sur OK et puis vos vidéos se rendront à l'endroit que vous l'avez souhaité. Il y a le format. Pour ma part, j'aime bien le MKV. La plupart des gens vont préférer le MOV parce qu'il est plus compatible. Pour le reste, tout va bien. Nous allons dans l'onglet Audio. Je vous invite à vous rendre à l'onglet Audio. 44.1 KHz Stéréo Disable All The Kit ou laissez tout par défaut. Nous allons regarder ça dans une autre vidéo. Pour l'instant, nous sommes au niveau du Beginner, il y a beaucoup beaucoup d'options. Vous pouvez jeter un oeil rapide, ça ne vaut pas la peine de s'y attarder. Au niveau de la vidéo, ici vous avez le Base Canvas Resolution 1920x1080 et le ratio le plus souhaité. Si votre écran le permet, je vous conseille de le prendre. Le Output Scale Resolution, je l'ai baissé un petit peu pour que ça sorte mieux au niveau des tablettes et au niveau des cellulaires de mes auditeurs. À votre libre discrétion, d'y mettre la résolution que vous souhaitez. Le Down Scale Filter, je l'ai mis en bicubique, Sharpen Scaling Size Sample. Pour votre part, si je ne me trompe pas, vous devez avoir le Length The House 32 Sample. Vous pouvez le laisser sélectionner comme il est, ça va être parfait, ça ne changera pas grand-chose. Comme un FPS Value, 30 FPS. Au niveau des Hotkeys, ce sont des touches Récourcis que vous pourrez utiliser à votre discrétion. Vous les mettez comme vous le voulez. Pour ma part, j'utilise un Stream Deck. D'ailleurs, je vous recommande de vous procurer un Stream Deck si votre budget vous le permet. Au niveau du Advanced, Général, Priority Access, je l'ai mis à High. Au niveau du Video, le Render, tout dépend de votre carte graphique. Laissez-les par défaut, ne vous cassez pas la tête. Tout fonctionne très bien si vous le laissez par défaut. Nous regarderons l'onglet Advanced un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Tel que mentionné plus tôt, nous avons le bouton ici qui se nomme Start Recording. Si nous appuyons dessus, nous allons enregistrer ce qui se passe à l'écran présentement. Fons-le immédiatement. Rendons-nous dans un document fichier et nous allons pouvoir aller chercher le dit vidéo. À l'instant même, nous allons enregistrer ce qui se passe à l'écran présentement. Vous pouvez maintenant sélectionner cette vidéo, l'amener dans un vidéo éditeur et en faire une compilation. de toutes les petites vidéos que vous avez enregistrées de cette façon, en faire une compilation dans un vidéo éditeur afin de le poster sur un site comme YouTube pour vous faire du contenu à votre libre discrétion. Alors maintenant, nous en sommes rendus à l'étape de comment faire pour streamer sur Twitch. Pour ce faire, nous allons nous rendre sur le site internet twitch.tv slash dashboard. Ensuite, vous voulez vous rendre dans le bouton Channel. Donc ici, sur la page Twitch.tv slash dashboard, vous allez vous rendre sur le petit onglet en haut des trois petites lignes. Vous allez cliquer dessus. Vous allez descendre sur Preference et vous allez aller sur Channel. Primary Stream Key. C'est le numéro de la clé que vous aurez besoin afin de relier votre Twitch.tv à votre programme OBS. Vous allez copier. Ensuite, vous allez vous rendre sur OBS. Vous allez aller sur Setting, Stream. Et vous allez utiliser Stream Key. Vous allez copier, coller le Stream Key que vous avez obtenu sur le site internet dans la boîte qui s'affichera ici. Ensuite, vous optez sur Connecter Account. Vous aurez un numéro de sécurité qui vous sera délivré par votre cellulaire ou votre tablette. Le Hot Token. Vous allez ensuite rentrer les digits à l'intérieur de la boîte. Appuyez sur OK. Appuyez sur Connect. Adotez qu'il est super important de ne pas partager cette clé avec personne. C'est votre numéro d'identification personnelle. Vous pourriez vous faire frauder. Disons que vous voulez vous rendre sur YouTube afin de streamer. C'est sensiblement la même procédure. Ce que vous allez faire, vous allez tout simplement aller dans Settings. Ici présent. Vous allez sélectionner dans Stream. YouTube. Primer. Stream Key. Pour définir votre Stream Key, vous allez vous rendre sur le site internet suivant. Youtube.com slash live underscore dashboard. En théorie, nous allons pouvoir copier le Stream Key qui est tout en bas de la page. Vous allez faire Reveal. Copier, coller. Vous allez vous rendre de retour sur votre OBS. Coller les résultats obtenus ici. Vous allez faire Get Stream Key. Bang. Appliquer. OK. Ensuite, simplement en cliquant sur Start Streaming, vous allez vous afficher en ligne sur YouTube. Bien entendu, il y aura encore beaucoup beaucoup de peaufinage et de setup que vous allez pouvoir faire en poussant vos connaissances dans le domaine du streaming avec OBS Studio. Vous pouvez voir ici, vous avez la totalité de mon setup en conséquence. Dans cette vidéo, vous aurez notamment appris comment setuper, configurer OBS complètement afin d'être en mesure de pouvoir enregistrer vous-même vos vidéos, en faire les compilations, les poster sur YouTube ou encore diffuser du contenu en ligne sur Twitch.tv. Vous aurez aussi appris comment relier votre compte Twitch.tv à votre OBS afin d'être en mesure de pouvoir streamer. Vous aurez aussi compris les scènes et les sources. Leurs relations ensemble. Comment créer une scène à base de sources. J'espère que vous aurez appris quelque chose au cours de cette vidéo que vous n'aviez pas appris au cours de la première. Ceci était la deuxième vidéo d'une grande série qui se terminera je ne sais quand. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. S'il y a quelconques améliorations que je peux apporter à mes vidéos, en faisant un commentaire en dessous. Pousse par en haut si vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Souscrire et le rejoindre notre Discord. Il me fera plaisir alors de répondre à vos questions si vous en avez. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous revoir lors d'une prochaine diffusion. Pour terminer, permettez-moi de vous faire faire un tour de ma console et de ce qu'elle a l'air. Je vous remercie beaucoup. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a têté d'une aide quelconque. Advenant le cas, nous aimerions que vous cliquez sur le pouce par en haut et bien entendu que vous vous suscriviez à la chaîne. Cela vous permettra de garder un oeil sur notre contenu. Dans un avenir près, nous allons publier d'autres vidéos dans un domaine un peu plus intermédiaire, afin de peaufiner la qualité de votre rendu. C'est d'ailleurs pour inciter que nous vous souhaitons une excellente journée et à notre prochaine diffusion. Au plaisir de vous revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501